Alors, j'écoute actuellement assez souvent France Culture, le matin, et il y a eu un débat sur le Coran. Je ne sais pas, c'était entre 9h et 10h, ce vendredi matin. Et on nous explique, à juste titre, à mon avis, qu'il y a dans le Coran une sorte de sacrétisme, de pseudo-harmonisation entre des courants complètement antagonistes. Ce que j'ai déjà signalé depuis longtemps pour la Bible, entre l'israélisme et le judaïsme. Eh bien, il y avait ceux qui étaient militants, qui voulaient qu'il y ait un combat, une guerre, une expansion, et ceux qui étaient plutôt dans la spiritualité. Et ces deux courants se sont combinés, se sont amalgamés, pour ne faire qu'un. Et cette problématique de l'unité, qu'on retrouve d'ailleurs dans le fameux Écoute Israël, le Echad, le Wachad des Arabes, la recherche de l'unité, m'a paru toujours extrêmement suspect. D'ailleurs, le mot « unité » a eu une fortune remarquable en anglais, puisque le mot français « unité » a donné « United », « United States », les États-Unis, « United Kingdom », le Royaume-Uni, « United Nations », l'ONU, etc. Donc, voilà, l'unité, le miracle de l'unité, en fin de compte. Alors qu'en réalité, il y a une complexité, il y a une diversité, il y a des contradictions, il y a des tensions. Donc, le Coran, en fin de compte, est un ensemble complètement hybride. Et comme la plupart des chercheurs dans le domaine historique font toujours apparaître ce phénomène. Comme les centuries, par exemple, ce n'est pas un bloc d'un seul tenant lié à un seul auteur. Non seulement ce n'est pas un seul auteur, mais en plus ça s'est fait sur plusieurs époques. Sur plusieurs décennies, etc. Tout ça, on veut nous montrer, il y a une démarche herméneutique, comme on dit, qui veut montrer que tout cela, c'est une seule et même chose, un seul et même personnage, etc. Un seul et même Dieu, etc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada